Dans un questionnaire comme dans un formulaire, il est possible de demander au répondant de déposer un fichier en guise de réponse. Ce fichier peut être un document, un tableur ou même une image, une vidéo ou un fichier audio. Pédagogiquement, ce type de question offre un large éventail de possibilités. Pour choisir cette option, cliquez sur Ajouter, puis, dans le menu déroulant à l'extrême droite, choisissez Charger le fichier. Rédigez votre consigne à l'endroit où l'on doit formuler la question, puis il est possible de choisir un nombre maximal de fichiers ainsi qu'une taille maximale autorisée de fichiers. Dans le cas où le répondant doit ajouter une image ou une vidéo, il est préférable d'ajouter une taille de fichier plus élevée. De son côté, lorsque le répondant complète le formulaire ou le questionnaire, il voit la consigne, il a l'information au sujet de ce qui est autorisé et peut charger ce qu'il désire déposer à partir de son sélecteur de fichiers. L'enseignant doit accéder à la section Réponse afin d'aller voir les détails et accéder au fichier déposé par l'élève. Dans le cas d'un questionnaire, il est nécessaire que l'enseignant examine, note et s'il le désire, offre une rétroaction avant que le répondant puisse accéder à son résultat. Vous aurez plus d'informations au sujet des résultats et de la rétroaction dans le module 3. de la rétroaction. Sous-titrage ST' 501